il reste il reste plus beaucoup de temps pour que des choses bougent on attend que pour costa smithroglou ça s'officialise on a on a on a ça y est c'est bon oui d'accord si c'est une photo officielle galatasaray donc ça veut dire que ça veut dire qu'il est là bas normalement il n'y a pas de raison que ça se fasse pas c'est le départ le plus logique parce qu'on n'a pas parlé de l'arrivée importante qu'on a enregistré c'est celle de mario balotelli donc sont deux joueurs au même profil je dirais qu'ici avec l'arrivée de mario c'était plus logique que costa sparte voilà donc c'est ce qui se passe pour le petit christopher roccia c'est l'opportunité j'espère pour lui d'avoir du temps de jeu et de progresser c'est comme ça qu'on l'a qu'on lui a permis et qu'on a répondu favorablement la demande de de sochaux après il peut se passer des choses encore jusqu'à ce soir minuit mais enfin les chances les chances se réduisent et de voir arriver quelqu'un et de voir partir quelqu'un quelqu'un du groupe peu importe les espoirs c'est un mercato difficile celui du mois de janvier il ya des choses qui sont pas possibles il ya plein de choses qui rentrent en termes et en ligne de compte faut déjà trouver aussi le joueur qui amène un plus à cet effectif si tel n'est pas le cas effectivement on fera on fera des solutions internes comme on comme on a fait il ya quelques joueurs qui peuvent jouer à gauche le retour de sakai nous aidera avec ça bouba kamara aussi mais on a bien sûr jordan à ma vie ou casso campos peut jouer dans un système différent donc on n'a on n'est pas sans solution même si effectivement on aurait on aurait aimé avoir un latéral gauche mais où ça n'a pas pu se faire ou ça se fera peut-être pas avant avant ce soir ça a plutôt bien fonctionné la saison dernière c'est un peu moins bien fonctionné cette saison même si ça avait bien démarré notamment avec son joli but à monaco etc je pense qu'il a été plutôt victime ces derniers mois d'un besoin dans l'équipe de d'avoir des joueurs qui qui donnait le meilleur d'eux-mêmes pour l'équipe de par leur tempérament et leur caractère voilà costas voilà c'est pas un joueur qui court beaucoup qui défend beaucoup c'est un joueur qui a besoin d'avoir des ballons dans la surface d'avoir la confiance et de les mettre au fond donc je pense que globalement sur là dessus il a répondu à nos à notre attente et puis les deux derniers mois il a beaucoup moins joué et je sais de quoi je parle parce que c'est moi qui décidait de le faire jouer ou pas mais encore une fois on avait besoin aussi de démontrer ou sur aux entraînements et sur le terrain on avait besoin de joueurs qui voilà qui mouillait le maillot je pense que c'est ce que montre l'équipe de l'OM en ce moment lâche rien elle fait elle fait des matchs pas bien à 100% et pas parfait ça n'existe pas mais en tous les cas tout le monde court les uns pour les autres et et tout le monde bataille les uns pour les autres pour faire les meilleurs résultats possibles de toute façon tout le monde leur sens en ce moment ça se passe comme ça